Et salut tout le monde c'est Echelle, aujourd'hui on commence un nouveau format de vidéo sur le nouveau simulateur de vol Flight Simulator 2020 qui est sorti ce 18 août. Je suis aujourd'hui avec Red Baron qui est déjà venu sur la chaîne sur une vidéo de combat en F14 sur DCS World. Et on est actuellement en train de faire un tour de France en une cinquantaine d'étapes en aviation générale. Donc aujourd'hui on est en DER 400, on a commencé l'aérodrome de Saint-Angle-Vert et en passant par plusieurs aérodromes on s'est retrouvé à l'aérodrome de Longuillon. Je vous explique ça car c'est possible qu'à l'avenir il y a d'autres étapes de ce tour qui finiront sur la chaîne. Donc sur ce je vous souhaite bon visionnage. Du coup c'est parti. Alors attends, on est à Longuillon, toi qui fais la nav, qu'est-ce qu'on fait pour la nav du coup ? Et bien c'est très simple, déjà notre objectif premier c'est d'aller à Chamblay. Ouais. Donc on sait que c'est là. Je serais tenté de refaire la voie ferrée mais... On peut faire la voie ferrée, sinon l'autoroute elle ne suit pas le coin. Ça nous amène direct à Chamblay quoi. Ouais on peut faire ça et de toute façon on aura les grandes villes donc ça va être bien comme point de repère. Ça va être bien comme point de repère. Ce qu'on peut faire c'est on peut faire un toucher à Doncourt, c'est genre 6 ou 7 aussi qu'au nord de Chamblay. C'est une piste en herbe, elle est vraiment courte. Il n'y a pas de vent sur Doncourt, du coup c'est piste 10, piste répréférentielle. Et du coup Startup, je te la refais à nouveau. Ouais bah vas-y on va se la faire ensemble. Vas-y, donc batterie sur ON. Batterie. Mélange plein riche. Voilà, tu ouvres la vanne d'arrêt carburant. Tu mets la pompe électrique sur ON. Ok. Tu vérifies que la réchauffe carburale est bien sûr froid. C'est bon. Tu pousses à fond, tu fais deux injections. Tu mets un quart de gaz, tu mets les magnétos sur BAUF, feu de navet anti-call sur ON. Et tu start. Je start. Tu te fous direct à 1200 tours en minute. Yep. T'éteins la pompe électrique et tu vérifies que la pression d'huile reste dans le vert. C'est à droite du tachymètre. Ouais. Nickel. T'actives l'alternateur. Tu vérifies que le voltmètre est dans le vert. Les volets, tu les rentres bien. Ouais. Tu vérifies qu'au niveau de l'essence, qu'on est bien. Moi, je suis à 3 bar sur 4. En toi, tu as le plein complet, ouais. Les paramètres moteur, l'huile et la pression d'huile et la pression carburant, elles sont bonnes. Tout est bon. Tu peux allumer les systèmes électriques. Mettre le transpondeur sur stand-by. Ok. Alors, au niveau du départ direct, du coup, c'est piste 10. On décolle quand on est à 500 pieds seuls. Je veux dire, on reste dans l'axe, 500 pieds seuls. On prend un virage à droite pour atterrir au village de Longuillon. On le contourne par la gauche, je pense, pour être bien. Comme ça, on l'aura toujours en visuel. Et on essaye de chercher la voie ferrée qui se sépare vers le sud. On fait ça, ouais, du coup. Et on monte jusqu'à 2500 pieds au QNH qu'on a réglé. Alors, attends, du coup, vu que c'est la piste 10, on va d'abord rouler. C'est à droite. Il y a un petit taxiway là-bas. Ouais, nickel. Donc, le frein, tu l'enlèves. Feudroula chez Ron, aussi. Putain, mais dès que tu arrives sur l'herbe, c'est choquant, quoi. Vas-y, nickel. Bah, vas-y, tu peux t'arrêter ici. Yep. Ok, on tire le frein. Ok, alors, frein de parc serré. Tu mets le régime à 1002. Tu vérifies que température d'huile, pression d'huile et pression carburant sont dans le verre. Pour moi, tout est bon. Réchauffe carburant, elle est bien sur off. Mélange, il est plat riche. C'est bon. Régime moteur, 1800 tours. Hop. Putain, avec la manette, j'ai mal à le caler. 1800 tours, c'est bon. Là, tu fais l'essai magnéto, donc tu te mets en left. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 200 tours de descente et au moins 50. Left, right, c'est pareil. Je me remets sur boss. Et ça remonte. Bon pour toi. Ouais, pareil pour les deux. Nickel. Réchauffe carburant, tu la tires. Au moins 50 tours de perte. Et c'est mélange. Tu descends jusqu'à ce que le moteur commence à caler et tu la remontes direct. Pour moi, c'est bon. C'est bon pour moi. Et c'est ralenti. Le moteur ne doit pas caler au ralenti. Il n'y a pas de descendance en tout 500 tours. Au ralenti, il est hyper bas sur ce avion. Nickel. Et tu remets 1200 tours. Alors avant décollage, du coup, tu vérifies que les batteries et l'alternateur sont sur ON. Mélange plein riche. Réchauffe carburant sur OFF. Pompé électrique sur ON. Pompé électrique sur ON. Compensateur entre 4 et 5 sur décollage donc. Entre 4 et 5. Nickel. Feu d'atterrissage sur ON. Ça y est. Et transpondeur sur ALT. Je ne sais pas si c'est la métaux qui a changé. Mais moi, je ne suis plus à 1150 pieds. C'est bizarre. Je vais me recaler à 1150. T'as peut-être été actualisé par rapport à moi. T'as combien là ? Là, je suis QNH 29,82. Ouais, moi j'ai 29,80 pour un truc jour 1100. Ouais, on est pareil là. Par contre, la métaux bien à 1150. Voilà, 29,82, j'ai pareil que toi. Nickel. Et tu sors un grand volet aussi, j'ai oublié de préciser ça. Ok, sorti. Voilà, nickel. Donc vas-y, du coup, je te laisse t'aligner. C'est parti. Je pense que vu la piste, tu peux faire un départ arrêté. Genre, tu mets pieds sur les freins, tu montes à 2000. Tu stabilises à 2000. Et dès que le régime est stabilisé, tu lâches les freins, tu mets plein gaz. Ok, on va tenter ça. Parti. Ouais, fais gaffe. Tu te remets au milieu, c'est bien. Bah, en fait, je ne sais pas trop où il est le milieu là-dessus. Ouais, bah, on tient à peu près là. On va faire une vague estimation. Tu es plein gaz là ? Ouais. Oh la vache. Du coup, tu montes 500 pieds dans l'axe, donc il y a jusqu'à 1700 pieds QNH. Et tu frappes en premier virage à droite à 500 pieds. Et à 1500 pieds QNH, tu fais le décollage volé-pompe, etc. Vas-y, pour moi c'est bon aussi. Je me mets à 2000 tours. On est qu'il y a le 3-2-1. Ok, c'est parti. Ok, et puis ils ont s'affiché correct, il n'y a pas d'alarme. Un émomètre actif. Ok, j'ai fait la checklist de décollage. Je continue mon ascension à 1700. 110 km heure et ça monte. Il y a un peu de vent, le vent, il nous... Il y a un peu de vent. Tout à fait, ouais. Ah la vache, je vais faire une montée plus rapide, parce que là, ça ne va pas se prendre les habitations. On était à 110 km heure. Je suis à 1700. Ouais, du coup, tu continues de monter jusqu'à 2500. Mais 1700, ça veut dire un premier virage. Donc là, du coup, c'est bon, tu peux tourner à droite. Euh, ouais, je vais contourner le virage... Euh, le village, pardon. Ok, ouais. Ok, 1500 pieds, il est dans les phares, pompe électrique. Et le vol est rentré. Putain, il ne monte pas, c'est abusé. Je pense que Longuillon, il part là-bas. Ouais, on la voit là-bas. Donc en gros, là, je pense que tu es à large. Tu sais, c'est la petite... Tu as visité sur la voie ferrée, là? Euh, non, non, mais je veux dire, là, tu as pris une grande trajectoire, parce qu'en vrai, Longuillon, c'est assez petit, quand même. Et tu sais, c'est dans la vallée. C'est le truc que tu vois là-bas, ouais. Ouais. Tu es toujours plein gaz, là? Toujours plein gaz, ouais. Je suis en train de te rattraper alors que je suis en montée. Je vais arriver à 2500. Je vais réduire un peu. Ok, normalement, la voie ferrée, elle est censée sortir de Longuillon et aller vers le sud-est. Ok. Euh, je crois que je la vois. Je crois que c'est ça, là. Euh... Ah, sur ta gauche, plutôt, il y a un truc qui s'échappe de la forêt, je pense que c'est ça. Ah, attends, attends. Ouais, donc ça, c'est le moment où... Non. Si, ça doit être ça, quand même. Ok, il y a deux voies ferrées, ici, en fait. Ah oui, il y en a en O-1 qui part vers le sud. Ok. Ah, c'est bon, je la vois, je vois là où elle va. C'est quasiment cap sud, ouais. Ouais, ok, je vois où on est, c'est là, vraiment, où il y a la séparation. Là où je serre, là. Parfait. Je pars en virage droite pour suivre la voie ferrée, là. On fait un gros break. Et je partirai, je passe au large de la ville. Ok, ok. Ah, on voit sur les images satanis, on voit les... Comment ça s'appelle ? Les trucs de transfert d'électricité, là, les lignes de tension. Hum, hum. Ok, il a... C'est pas modélisé ? Non, je crois qu'elles le sont pas encore. Elles vont l'être, mais pour l'instant, elles le sont pas. C'est bizarre, d'ailleurs, je pensais qu'ils auraient dû faire ça avant les éoliennes. Parce que les éoliennes, elles le sont, et elles le sont bien, d'ailleurs, c'est amusé. Alors, ok, il y a déjà une petite ville là-bas, je pense que c'est... Pierre-Pont ? Non, non, Pierre-Pont, c'est... Bah, ce serait... Attends. C'est ça traverse la ville, ce serait... Il n'y a pas de nom, je vois pas de nom sur la carte. Ouais, il n'y a pas de nom, ouais. C'est des verres à un point blanc. En bas, ça y est, là, ça, c'est mon département, là. On y est. Ça t'aimme reconnaît le paysage. On dirait que t'es arrêté dans le ciel. Non, je pense que c'est juste que t'arrives par la gauche. C'est juste que je vais super vite. Ouais, j'avoue, pourquoi tu vas aussi vite, toi ? Je sais pas. On a trouvé un nouveau régime moteur caché. Bah, j'ai baissé un peu la mixture, ouais, vu qu'on était en palier. Ah oui, d'accord, le régime, il est complètement pété, là. Je suis au-dessus de la limite des 2500. Ok, donc là, on arrive dans une grosse gare, là. Je pense que c'est toujours pas... Il y a Etin qui est sur la droite. Il y a Bouligny qui doit être pas loin, je pense. Ça se trouve, c'est même ça, en fait. Bah, ça doit être la ville qui est à côté de Bouligny. Tu sais, le petit point jaune. Vu que ça traverse. Ouais, ouais. Et là, la voie ferrée va se scinder en deux. Et nous, on part sur celle au sud, je crois. C'est ça, ouais. On a déjà... Ah oui, bah c'est ici qu'elle se scinde. Ah, ok, on est déjà là où se scinde. Ah oui, on est sur le point jaune, ouais, t'as raison. On est sur le point jaune, ouais. Et Bouligny, du coup, ça va être... Ah oui, on voit une ville qui est un peu plus grande, sur... À gauche, à 9h. Ah là, on voit bien Etin, là, c'est stylé. On est bien sur la droite, là. On est aligné à la piste. Ah oui, joli. Je me disais que je t'entendais, ouais. Le mec, il est là. Avec Etin derrière, c'est super beau. Oh merde, attends, j'ai trop rapproché. Je devrais mettre une option pour enlever le fait que les gens disparaissent visuellement quand tu t'approches trop d'eux. Parce que du coup, formation CR, c'est pas possible sur la fête de Milo, non. Attends, rappelle-moi le plan. On fait d'abord un toucher à Doncourt, puis Chamblay. Ouais, bah on fait un toucher à Doncourt et un complet à... Un tarifage complet à Chamblay. Ça me va. Alors tu peux déjà prendre la carte vague de Doncourt, c'est LFGR. LFGR. Doncourt, les conflants. C'est ça. Qui l'eût cru. Du coup, 1800 le tour de piste. Donc on arrive à quelle altitude ? Alors attends, le calcul... 2300. C'est ça, 2003, donc on est que les QNH, donc je devrais pas avoir de problème. J'ai pas l'impression que le conservateur de cap, il se dérègle. Normalement, c'est vraiment un petit 15 degrés par heure, un truc comme ça, là. J'ai The Free. Oh, ouais, je te vois. En fait, je pense que tu continues, tu serais... Oula, je t'ai eu des pop. Alors là, devant, je pense que c'est Jarny. Donc, si ça, c'est Jarny... La piste, elle devrait être dans les parages. Ouais, bah tu vois, elle est au... Elle est à l'est. Un peu au sud. Mais grosso modo à l'est. Grosso modo à l'est. Donc, on tourne par la gauche, Jarny. On tourne par la gauche. Et c'est juste en dessous de la voie ferrée qu'on va creuser. Qui aura un cap vers l'est-ouest, quoi. À peu près par là, ouais. Bon. Vous voyez, là, normalement... Ah, ça a peut-être pas la piste, ouais. C'est peut-être juste un champ qui a cette forme. Je la vois. On la voit bien. On la voit vraiment bien. On la voit bien, ok. Tu la vois ou pas ? Euh... Négatif. Je continue de rechercher. Ah, ok, oui. Ah oui, non, mais je voyais pas ça, là, du tout. Ah ouais. Et du coup, dès que t'arrives verticale, tu peux déjà mettre en configuration atterrissage, en fait, si tu veux. Sauf les volets. Mais, euh... Mais fin d'atterrissage, pompe et réchauffe. Ça marche. En tout cas, là, c'est... Piste 08, vu qu'il n'y a pas de vent. Et du coup, c'est circuit main droite. Du coup, vu que tu l'as pas encore fait, pour un toucher, en fait, tu laisses en configuration atterrissage. Et dès que t'as touché le sol, tu te stabilises bien pour ne pas partir à droite ou à gauche de la piste. Tu rentres un cran de volet pour être plus qu'à un. Tu enlèves la réchauffe et tu remets plein gaz. Ok. Ok. Je suis pas en virage à droite. Je rentre en basse, là. Ouais, je viens de rentrer en vent arrière. Ok, nickel. J'ai fait une... J'aurais dû partir un peu plus en vent arrière. Je suis un peu court, là. Ça va le faire bien. Ouh la merde. Trop rapide. J'ai dû sortir plein volet, comme ça je pourrais descendre plus facilement. Vu que t'es à basse vitesse, vraiment, il ne faut pas que tu dépasses les 20 degrés d'inclinaison quand tu... Ouais. Quand tu tournes. Ok, je suis en très courte finale. Je vais poser un peu tout. Ok. Réchauffe sur off. Voler plus qu'un degré. Et on redécolle. Rotation. Je rentre en base. Nickel. Un peu tôt, mais... Ça ira pas être dérangé. Enfin, il monte vraiment pas, quoi. C'est amusé. Oh merde, t'es juste caché derrière moi. Si je te vois un peu. Posé. Donc là, tu rentres réchauffe. Tu rentres un camp de volet. Rentre un camp de volet. Et tu remets les pleins gaz. C'est parti. Et là, du coup, je vais prendre un CAP 195 pour aller sur Chamblay. Oula, alors il y a beaucoup d'informations sur la carte VAC, là. Ouais. Tu peux retenir que le principal, c'est... Autant du tour. On va pas loin de survoler l'espace rouge, là ? Pas quand il est actif. C'est en... Pas pas actif. Genre depuis un ou deux ans. C'est... Ils sont en train de tester un prototype de dirigeable, je crois. Je l'ai jamais vu, mais... On m'a dit ça, c'est comme une sorte de dirigeable. Et des fois, en fait, ils ont réservé une zone. Oula, où personne n'aura d'entrée dedans, apparu. Ok, prends un CAP à plus... Un peu plus de 195. Sinon, on va rater l'aéroport. Parce que là, tu vas un peu vers... Vers Metz. C'est le moment que je le vois pas, parce que normalement, c'est un truc que tu vois de... Ah, c'est bon, je le vois, en fait. Prends un CAP 240. Ou 230. Moi aussi, je le vois. Il est là. Ouais, nickel. Ah ouais, non, mais j'ai vu que là, il y avait une espèce de vallée entourée de forêt. Et en fait, ça correspond à Ars sur M, je sais pas. Sur Moselle. Sur Moselle. Et du coup, forcément, c'est juste à droite. Donc c'est là. Et en plus, je suis aligné avec la piste. Donc là, à mon avis, il y a une manche à air, donc on ira voir. Ouais. Ah, ce serait ça alors, là ? On dirait qu'il y a une espèce de mini-piste là-bas. C'est ça le truc dirigeable ? Non, non, dirigeable, c'est à gauche. C'est là où il y a une grande zone de parking. Ah, est-ce que c'est au sud ? Eh ben... Au nord, c'est là où il y a les aéroclubs, en fait. Là où il y a les montgolfières, les ULM, les planeurs, les... Ouais, parce qu'il y a une petite petite... Ouais, en fait, c'est la piste pour ULM. La grosse, c'est la piste pour avion. Et la planeur, c'est celle qui est... En fait, il y a une piste entre les deux, qui est une piste en herbe. D'accord. Je ne sais pas sur la voie. Elle fait 800 m, je crois. La petite, elle fait 600 m, et la grosse, elle fait 2,1 km. Du coup, ça serait la 23. Ah, c'est dommage qu'il y ait des croix jaunes là sur la piste, parce qu'en vrai, il n'y a pas ça. C'est comme à Merville. Ouais. On était parti, il y avait des croix jaunes sur la piste, alors qu'en vrai, j'imagine que Cuddle. Ouais, ouais, en fait, il y a un bon vent de travers, plus du 180, je dirais. Donc, euh... Voilà, vu comment ça souffle, je dirais piste 23. Parce qu'il est travers, mais il est quand même un peu 23. Du coup, là, tu continues dans le cap actuel. Tu continues piste... Je veux dire, cap 230. Cap 230, un tour de piste main gauche. C'est ça. À combien de pieds ? Une 900. C'est ça. Ok, je fais mon premier virage. Merci. Je sors le réchauffe. Si tu veux une indication de quand partir avant-arrière, c'est quand il y a une espèce de zone avec plein de champs, en fait. Parce que... Il ne faut pas que tu pars trop tôt, parce que sinon tu vas rentrer dans des villages. Ouais. Et tu vois, c'est une espèce de plateau qui est un peu plus surélevé que le reste. Oui. C'est là qu'il faut passer. Ouais. Et là, le repère ici, c'est vraiment 45 degrés à gauche. C'est pour partir en base. Ouais. Alors, tu peux faire ça. Et tu peux faire aussi... Alors, je verrai sur ton écran s'il est représenté. Mais normalement, tu as une espèce de petit rassemblement d'arbres qui t'indique que tu peux partir en base. En fait, il est dans l'axe de la finale. Mais on le voit bien quand on est en rente arrière. Et du coup, c'est un peu un repère pour nous dire... Ok. C'est le bon moment, quoi. Mais c'est après, après j'ai emmené, quoi. T'as fait tes far-feu... Ouais, ouais, tout est sorti, là. Nickel. C'est vraiment le bon pilote. Je commence à avoir les réflexes. C'est plutôt pas mal. Yes. Ok, on est sorti pour ma part. Mais c'est pareil. C'est vrai que je n'avais jamais trop regardé pendant le tour de piste à Chamblay, sur FES 2020. Mais c'est tout pareil, quoi. Au niveau des arbres, des champs, des... Parce que le tour de piste, ici, j'en ai fait. Je suis trop en train de regarder le décor. Je ne regarde pas assez mon avion. Mais c'est beau. Très joli. Allez, je pars en... En base. Ok, je suis en finale. Volet plein sorti. Ok. ... 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